Amenez votre attention sur votre respiration. Permettez au souffle d'être naturel. Dans les méditations précédentes, nous avons limité la tension de l'esprit à la zone du nez. La tension de l'esprit est comme l'ouverture d'un appareil photo. Il peut faire une focalisation étroite ou faire une focalisation plus large. Commencez par prendre conscience des sensations au niveau du nez, ainsi que des bruits de la respiration. Maintenant, nous allons élargir la tension, en ne limitant plus notre conscience de la respiration au niveau du nez, mais en dézoomant pour inclure tout le corps. Peut-être en prenant conscience de la cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle, du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être il y a des sensations changeantes au niveau de la tête lorsque vous inspirez et expirez. Observez l'expansion et la contraction dans tout le corps. ... ... ... ... ... Permettez à l'attention d'être ouverte et élargie en prenant conscience même des sensations les plus subtiles à chaque inspiration et expiration. Permettez à l'attention d'être ouverte et élargie en prenant conscience des sensations dans tout le corps. A chaque expiration, soyez conscient des sensations dans tout le corps. ... ... Soyez conscient du moment où le corps inspire et lorsqu'il expire. Nous voulons prendre conscience de tout le champ d'expansion et de contraction dans tout le corps. On pourrait appeler cela le champ somatique, le corps de sensation ou le champ pranique. C'est le champ des phénomènes changeants, le champ d'énergie au niveau racine de la sensation, le niveau le plus subtil de la sensation perceptible. ... 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 Nous allons même laisser tomber le mot souffle et juste rester avec le champ pranique qui sous-tend tous les sens. Nous observons le schéma de changement lui-même. ... Cette énergie intérieure n'est pas autre chose que ce que vous ressentez. C'est votre vitalité intérieure. C'est votre vitalité intérieure. Quoi que vous ressentiez en ce moment, ne recherchez pas quelque chose de spécial ou n'essayez pas de produire quelque chose. Entrez profondément dans ce moment sans aucune atteinte. ... ... Toutes les sensations, les émotions, les pensées sont impermanents. C'est dans leur nature d'apparaître et disparaître. La structure de l'ego n'est rien d'autre que l'attachement à quelque chose qui change. Si vous lâchez ces attachements, vous lâchez le soi limité. Et l'énergie intérieure devient disponible pour se connecter à plus de vie. Un autre nom pour cette connexion est l'amour. ... 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 Au cours de cette pratique, vous pouvez rencontrer des résistances. Différents obstacles peuvent se manifester. Des pensées peuvent apparaître. Vous pouvez être fatigué. Vous pouvez ressentir de la douleur. Votre mental peut commencer à générer des rêveries ou se perdre dans les souvenirs. Votre mental peut s'ennuyer et vouloir que quelque chose se produise. Quel que soit l'obstacle, vous devez être complètement conscient de son schéma dans le champ des sensations changeantes. ... Restez conscient des sensations. ... Le schéma qui se manifeste. L'endroit dans le corps. L'intensité. La façon dont il change au fil du temps. Restez simplement conscient, sans réagir, sans préférence. Un obstacle n'est un problème que lorsque nous n'en sommes pas conscients. En fait, un obstacle n'est pas du tout un obstacle, mais une invitation à devenir plus conscient d'un certain aspect de la structure de votre corps et votre mental. Lorsque des défis se manifestent, ce sont justement eux qui font progresser votre pratique. Alors, n'essayez pas de vous débarrasser de l'obstacle, mais allez dedans, consciemment. Habitez-le. L'obstacle, c'est l'intelligence intérieure qui dit « amène la conscience ici ». Abandonnez toute recherche, tout désir. Revenez sans cesse à l'observation des sensations dans tout le corps. Ressentez l'expansion et la contraction du souffle. Lâchez tout contrôle de la respiration. Laissez le corps respirer de lui-même. Votre travail en tant que méditant consiste à rester vigilant que vous ne fassiez rien. Parfois, le corps peut ressembler à un ouragan de sensations. Mais vous pouvez rester dans le calme, dans l'immobilité en votre centre. Restez dans le centre de la spirale des phénomènes changeants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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